La pauvreté généralisée, les climats arides et l'économie essentiellement agricole rendent le Niger particulièrement vulnérable au changement climatique. C'est pour faire face aux besoins et préoccupations urgentes et immédiates résultant des effets néfastes de changements climatiques sur les populations les plus vulnérables dans la perspective d'un développement durable et de lutte contre la pauvreté que le Niger a souscrit à la plupart des conventions internationales sur l'environnement dans l'esprit de l'agenda 21 et a adhéré aux objectifs du millénaire pour le développement en vue d'un développement durable et de la réduction de la pauvreté. C'est pour répondre à toutes ces préoccupations majeures que l'État nigérien décida de créer en janvier 1996 le Conseil national de l'environnement pour un développement durable, CNEDD, qui a plusieurs missions. Ce Conseil national de l'environnement pour un développement durable, qu'on appelle communément CNEDD, a pour mission, en relation avec toutes les parties prenantes, d'élaborer, de coordonner la mise en œuvre et d'évaluer le plan national de l'environnement pour un développement durable, donc le CNEDD. Cette structure, donc, qui est le CNEDD, assure également le rôle de point focal politique national du suivi de la mise en œuvre de l'ensemble des conventions postérieures. Donc, c'est à ce titre que, à l'instar des autres pays les moins avancés, dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, le Niger a élaboré en 2006 le programme d'action nationale d'adaptation au changement climatique, communément appelé PANA, avec l'appui financier et technique du programme des Nations Unies pour le développement à travers un financement obtenu, disons, par le FEMP, le Fonds pour l'environnement mondial. Et dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, disons, PANA, le Niger a élaboré en 2008, toujours avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement, donc, qu'on appelle, donc, le CNEDD, à travers un financement, donc, du FEMP, ce projet, qu'on appelle communément PANA, mais dont la dénomination exacte est projet de mise en œuvre des interventions prioritaires du FANA. pour renforcer la résilience et la capacité d'adaptation des secteurs de l'agriculture et de l'eau face aux changements climatiques. Il faut dire que l'objectif primordial de ce projet est de renforcer la capacité d'adaptation aux changements climatiques des secteurs de l'agriculture et de l'eau. Donc, cela, il consiste à mettre en œuvre des mesures d'adaptation pilotes pour permettre d'accroître la productivité agricole, la sécurité alimentaire et la disponibilité visant de l'eau. Donc, ce projet, il faut le préciser, est placé sous la tutelle du secrétariat exécutif du Conseil national de l'environnement pour l'agriculture et de l'agriculture. Il dispose d'un comité national de pilotage qui est présidé par la secrétaire permanente, donc, de la SDR. Il intervient présentement dans huit communes du pays, donc, c'est de huit communes qui ont été identifiées comme étant les plus vulnérables face aux effets néfastes des changements climatiques. Il s'agit, premièrement, de la commune urale d'Aderbisnat, dans le département de Chirot, la commune urale de Châtimari, dans le département de Gifa, la commune de Louga, dans le département de Louga, la commune urale de Rombou, dans le département de Dacoro, la commune urale de Kaou, dans le département de Chintabaray, la commune urale de Tandkiwindi, dans le département de Walam, la commune de Tanot, donc, dans le département de Tand, et enfin, la commune de Niamé, donc, au niveau de la communauté urbaine de Niamé. C'est dans ce contexte que le gouvernement du Niger a reçu, en fin 2009, du Fonds de l'Environnement Mondial, FEM, à travers le PNUD, un financement pour la mise en œuvre du Programme d'Action Nationale pour l'adaptation au changement climatique PANA. Le projet PANA, Programme d'Action Nationale d'Adaptation, consiste à mettre en œuvre des mesures d'adaptation pour accroître la productivité agricole, la sécurité alimentaire et la disponibilité de l'eau. Le projet mis en œuvre des interventions prioritaires du PANA a démarré ses activités terrain en juin 2010 au Niger et a pour objectif le renforcement de la résilience et la capacité d'adaptation au changement climatique du secteur de l'agriculture et de l'eau. Afin d'évaluer la production des sémences et pour une bonne visibilité, une mission de suivi et évaluation des activités terrain du projet PANA Résilience a effectué des visites des sites pilotes dans les huit communes identifiées comme étant les plus vulnérables au Niger. Les principales activités du projet sont entre autres la vulgarisation des sémences de variétés résistantes à la sécheresse, la réalisation d'essais en milieu paysan pour établir la résistance d'autres variétés surchaînées.